Est-ce que vous savez même que l'évangile a été prêché par les femmes en première position? Est-ce que vous savez que dans la Bible, il y a une femme qui a converti une ville sans le Saint-Esprit? Bon, je pense que beaucoup n'ont pas pu comprendre l'affaire. Quand tu vas en Jean, le chapitre 4, le verset 39, La Bible dit, beaucoup de Samaritains de la ville de Sichar se mettent à croire en Jésus à cause de quoi? Des paroles de la femme. Amen. Des paroles de la femme. Parce que la femme a dit quoi? Ce thom m'a dit toute ma vie. Elle est rentrée seule dans la ville de Samarie. Mais quand elle est ressortie, toute la ville la suivait. Elle seule. En Jean, le Saint-Esprit n'est pas encore descendu. Il est descendu en acte des apôtres chapitre 2. Donc elle seule, elle est rentrée. Parce que Jésus a donné des détails sur sa vie. Elle dit, attends. Elle est rentrée en ville. Quand elle est ressortie, la ville est sortie. Et les gens de la ville ont dit à la femme, On n'a pas cru à cause de ce que tu nous as dit. C'est pour dire qu'on est venu à cause de ce que tu nous as dit. Mais si on croit, ce n'est pas à cause de ce que tu nous as dit. C'est à cause de ce que nous, on a vu et puis on a entendu. Donc ça veut dire qu'ils ont reconnu qu'ils sont venus à cause de ce qu'elle a dit. Est-ce que vous savez que les premiers évangélistes des églises, c'est les femmes? Beaucoup viennent à l'église, ils ne croient pas en Dieu, mais ils viennent à cause des femmes. Je vous dis la vérité. Beaucoup se sont retrouvés dans le baptême, dans le pointage. Il a pointé jusqu'à un pointe au mâteau. Toi, il est dans sa main et puis il est dans l'eau du baptême. Il a dit, il y a quoi? Il a dit, mon ami, on va te baptiser. Il dit, quoi? Mais ce n'est pas ce qui était prévu. Si, mais moi on assiste, il y en a, il n'était récemment, il n'est pas venu pour Dieu. Mais elle est là. Il est là. Elle est là. Non, il est là. Elle dit, alléluia. Ils ont aussi là-côté, ils répondent, amen. Femme. Déjà, on va dire femme. Une seule femme est rentrée dans la ville de Samarie. Elle est sortie à la ville. Donne-moi, donne-moi un seul homme. Parmi les dix-de-jeuners qui ont fait ça, sans le Saint-Esprit. Le jour où Pierre était capable de convertir tout le monde comme ça, en une seule fois, c'est le Saint-Esprit qui est venu l'aider. Mais elle seule, quand elle est rentrée, elle est sortie à la ville. Beaucoup sont ici, là. Vous êtes revenus à l'église avec vos collègues. Vous êtes ramenés enfants, servantes, maris, tout le monde, belles-mêmes, à côté de toi. Je ne sais pas comment ça s'est passé. Quand une femme fait ta publicité, il ne faut pas passer à la télé. Il ne faut plus passer à la télé. Si les femmes ont accepté ton affaire, ne va plus à la télé, tu gaspilles l'argent. Ton nom va remplir le pays, tu ne vas pas croire. Parce que s'il y a des gens qui ont un diplôme de master en Congo, ça, c'est les femmes. Est-ce un esprit congossatique qui fait que même les affaires se reçoivent par Wi-Fi, par Bluetooth, faire transfert les données d'affaires. Donc, si toi, tu es dans l'affairage, tu seras populaire. Il ne faut même pas trop te presser. Parce que quand elle fait comme ça, elle se repagne, elle se voit au marché. Quand elle arrive, elle dit, « Ah, ma copine, elle ne peut pas faire l'effort. Il y a ce qu'il a fait. » C'est le seul à la maison. L'autre s'en va comme ça. Et puis, ça fait deux, trois, quatre, cinq, six. Ou tu vois, avant midi, le quartier est dehors. Qui comprends de quoi je parle ? Ça va vite. Vous voulez gagner le monde ? Laissez les hommes gagner les femmes. Parce que si vous ne savez pas, c'est les femmes qui envoient les hommes en boîte de nuit. Une boîte de nuit où il n'y a pas de femmes sexy, où c'est que des garçons assis entre garçons, on donne des boîtes de champagne. Mon ami, ça, c'est l'enfer. Tu es garçon, je suis garçon, on est garçon. On paie de champagne pour quoi ? Mon ami, que ça, malheureusement, il n'y a pas de mouvement. Si tu vois, comment ça ? « Joe, il faut appeler les gars, il faut appeler les gars, on voit comment on peut développer. » Parce qu'un garçon, ça ne développe rien. Ce n'est pas chic. Tu vois, ce n'est pas chic. C'est quand la femme arrive que le sel vient de rentrer dans la sauce. C'est quand la femme arrive que le sucre est rentré dans le café. Quelqu'un qui a dit « Amène le bien ! » Que l'éternel bénisse avec une forme de valeur. Au nom de Jésus. Même dans le monde, femme est le goût du monde. Près de temps remarqué, aujourd'hui, pour attirer les gens dans la débauche, qu'est-ce que ça t'en prend ? C'est que les femmes, elles prennent comme appât. Et puis, ça prend. Ça ne rate rien. Ça ne rate pas fidèles. Ça ne rate pas pasteurs. Ça ne rate personne. Ça prend pour pâtir. Dites-moi que c'est vous. Vous êtes au courant de tous les scandales de l'église ? Même pasteur qui est enceinté, quelqu'un en mariage. Vous savez ? Qui c'est ? Quel pasteur qui est enceinté, quelqu'un en mariage ? Qui c'est ? Lève la main. Je ne vais pas te juger. C'est une information. Lève ta main. Tu sais. Ah ? Tu ne sais pas. Tu ne sais plus. La honte. Toi, tu t'assoies, tu piles les pasteurs de Matéi qu'on soit. Tu ne sais plus. Lève ta main. On va quitter ici. Un pasteur souhaite ta camarade. Un pasteur souhaite toi. L'église. Non, en fait, vous êtes une église de vérité. Parce que vous mentez beaucoup. Toi, tu ne sais plus. Tu vas savoir. Tu sauras. Il dit à ta vaccine, tu sauras. Alléluia. Dis avec moi le ministère des femmes. Et je vous dis tout à l'heure, et c'est là que je termine, dans la parole de Dieu. L'évangile a été prêché par les femmes en première position. C'est quoi la bonne nouvelle ? C'est quoi la bonne nouvelle ? Christ est mort et il est ressuscité. Dis avec moi, point. Point. Il dit, allez, vous serez mais. Témoins. Mais. Témoins. Mais. Témoins. Mais. Témoins. Lève-toi faire la phase. Mais. Témoins. Lève-toi faire la phase. Mais. Témoins. Lève. Lève. Témoins. Lève. Témoins. Lève. Témoins. Quelqu'un dit, pagaille. Pagaille. Maintenant, regarde l'affaire. Regarde l'affaire. Marc le chapitre 16, le verset 1. Marc en son chapitre 16, le verset 1. Lorsque le sabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques et Salomé, acheteurs des aromates. On dit Marie de Magdala, Marie, sœur de Jacques et Salomé. Acheteurs des aromates. Des aromates. Afin d'aller embaumer Jésus. Afin d'aller embaumer Jésus. On l'a enterré déjà. Maintenant, quand dimanche est arrivé, elles sont parties au tombeau pour voir c'est comment. Donc, elles ont payé les parfums, les trucs, pour essayer de parfumer le coin. Qu'est-ce qui s'est passé? Si on arrive au tombeau là, qui va pousser la pierre là pour qu'on puisse mettre pas faim là? Et levant les yeux. Caillou les loups. Et levant les yeux. Elles lèvent les yeux. Elles aperçurent que la pierre. Pierre l'aide a quitté. Qui était très grande avait été roulée. Pierre avait déjà été roulée. Elles entraient dans le sépulcre. Étonneront dans le sépulcre. Virent un jeune homme assis à droite, vêtu d'une robe blanche. Elles ont vu un jeune homme qui était à droite, habillé en blanc. Et elles furent épouvantées. Elles ont eu peur. Il leur dit. Et les petits quarts ont leur dit. Ne vous épouvantez pas. Vous cherchez Jésus de Nazareth. C'est Jésus qui vous cherchait ici non? Qui était crucifié, il est ressuscité. Celui qu'on a crucifié avant de c'est ici là. Il n'est pas ici. Il est ressuscité, il n'est plus ici. Voici le lieu où l'on l'avait mis. Voici ici, c'est ici qu'on avait couché non? Mais. Mais. Allez dire à ses disciples. Allez dire à ses disciples. Et à Pierre. Et à Pierre. Qu'il vous pressait dans Galilée. Que Jésus vous pressait dans Galilée. C'est là. C'est là-bas que vous le verrez. Comme il vous l'a dit. Comme il vous l'avait dit. C'est les femmes qui ont informé les hommes que Jésus est ressuscité. C'est les femmes. Avant que nous ne prenons le message pour charger, pour dire c'est pour nous. Les premiers témoins. C'est quoi un témoin? Celui qui a fait le constat. Donc celles qui ont constaté la résurrection, c'était pas des garçons. C'était les femmes. Elles ont constaté. On dit c'est pas ici qu'il était couché. Elles disent oui. Est-ce qu'il y a quelqu'un? On dit non. Dis avec moi constat. Le constat est là. Le constat est clair. Sans débat. Sans bavure. Et ce sont tels qui sont allés voir les garçons. Yo! Il n'est plus dans le tombeau. Et c'est là que Pierre a commencé à courir avec deux autres disciples. Qui se rappellent? Et les autres ont couru. Ils sont arrêtés devant le tombeau. Et Pierre est rentré pour aller vérifier, pour aller constater. Non, les femmes ont constaté et ont témoigné avant que les hommes ne constatent et témoignent. Donc qui a prêché premier? Femmes. Qu'est-ce que les gens veulent? Ils disent soyez mes témoins. Premier témoin qu'il a fabriqué, c'était des femmes. Trois femmes. Deux maris. Une salomée. C'était des trois témoins. Dis à ton voisin, vous nous voulez quoi? Vous nous voulez quoi? Dis vous nous voulez quoi? Tout ça. 1-2. – Sous-titrage FR 2021